Quand vous côtoyez les déficients visuels, quand vous voyez le rapport qu'ils ont avec leur chien, la façon dont le chien regarde son maître, c'est tellement beau, cette complicité. Le caractère d'un bon chien guide, c'est un chien qui est bien dans sa tête, c'est un chien qui est à l'aise partout, c'est un chien qui est proche de l'homme. Les jeunes, quand ils descendent le matin, ils ont leur téléphone au bout de l'heure. Moi, c'est mon chien. Comme la prolongation de leur corps, ils sont aussi leur compagnon de vie, et surtout leurs yeux, ce sont les chiens guides d'aveugles. Allez, devant, ton trottoir. C'est bien, mon chien. Bravo. Nous avons rencontré ces animaux fascinants à Ronck, dans le nord de la France, où se situe la toute première école de chiens guides. Ici, c'est une chaîne de solidarité qui se crée autour des personnes déficientes visuelles, en passant par les familles d'accueil. Ça, c'est du jeu. Ça, c'est du jeu. Un fifi. Ou encore les éducateurs canants. En avant. Bien à ta place. Oui. Super. À gauche. Maëva a formé des chiens guides depuis 7 ans, et comme souvent, elle démarre sa journée de travail dehors, et quelle que soit la météo. Devant. Voilà. On travaille vraiment toute saison, par temps de pluie et qui pleut bien, bien fort. Les gens, souvent, ont de la peine pour le chien, mais pas pour nous. Là, c'est agréable. Il y a le petit rayon de soleil. On en profite. Allez, tu serres à gauche. La séance de travail commence pour Maëva, mais aussi et surtout pour Open, une femelle labrador de 2 ans qui s'apprête à devenir chien guide. Allez, Open l'escalier. En avant. Super, fille. Oui. On est sur la grande pièce de Lille. C'est un espace très large. En plus des obstacles, il doit aussi éviter les personnes, les vélos, les trottinettes, de plus en plus. Donc, voilà, pour le chien, c'est un très bon entraînement devant les lignes. Depuis tout petit, on lui apprend à s'asseoir quand il arrive au passage piéton. Super. Et donc, le harnais va baisser. Donc, la personne va savoir que le chien est assis et qu'il est proche des passages piétons. En avant. Si Open est en fin d'apprentissage, Opal, lui, est devenu chien guide au quotidien. Ce caniche royal de 3 ans a été remis à Dominique il y a 6 mois. Elle est atteinte du syndrome de Scher, une maladie qui touche ses fonctions auditives et qui lui fait perdre la vue progressivement. Je ne pouvais plus être toute seule dans la rue. La peur de ne pas voir les gens sur le côté. Et quand il y a trop de monde, je ne savais pas où aller. Opal a totalement changé son quotidien. Grâce à lui, elle peut à nouveau amener son petit-fils Gabin à l'école. J'ai vu mon cœur. A tout à l'heure. Une courte balade qui n'a l'air de rien et pourtant jonchée d'embûches comme cette banale poubelle. Cherche ta place. Oui, c'est bien mon chien. Allez, cherche ta place. Cherche ta place. Bravo mon chien. Allez, Opal, à la maison. Mes enfants me disaient mais va voir pour un chien. Mais je disais non, un chien ça coûte des sous, je n'ai pas les moyens. Et puis j'ai Gabin qui est allergique. Et pourtant, Opal est entré dans sa vie. Le caniche royal a la particularité de ne pas perdre ses poils. Il ne provoque donc pas d'allergie. Le coût d'un chien guide est de 25 000 euros mais tout est pris en charge par l'association. Il a donc été remis gracieusement à Dominique une vraie délivrance. Et là, je me suis sentie, j'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis sentie épanouie. Comme j'en ai des frissons. Quelqu'un qui comprenait mon mal-être, hein mon loulou ? Et qui m'aidait quoi, qui allait m'aider. Et je l'ai attendu avec impatience évidemment. Il est arrivé le 21 août et ça a été quelque chose. Sincèrement, je ne peux pas vivre sans Opal. Hein mon loulou ? On ne peut pas vivre sans Opal. Non, non. Cette belle histoire n'aurait pas été possible sans l'oeuvre d'un homme, Paul Corteville. C'est lui qui a créé toutes ses techniques d'apprentissage il y a 70 ans pour un ami non-voyant. Ce premier chien, c'était Dickey. C'était un berger allemand qu'il avait récupéré dans un refuge. Il a éduqué ce premier chien guide qu'il a remis gratuitement à son ami René Blain. On est dans la première école de chien guide de France et depuis, on a eu une dizaine d'associations en France qui se sont créées suivant le même modèle. Dans cette école sont formés actuellement une quarantaine de chiens. Leur apprentissage dure entre 8 et 10 mois. On y retrouve Maéva et Open pour une séance un peu particulière. en intérieur, cette fois-ci, à l'abri du froid. Open le siège. Le siège. Là, Open, je lui ai demandé de trouver un siège. Donc elle doit me trouver un siège vide pour que je puisse venir m'asseoir. On peut lui demander de trouver un siège un peu partout. Ça peut être dans la rue, ça peut être aussi bien dans les transports en commun pour trouver un siège libre dans le bus, le métro. Un apprentissage poussé qui ne serait pas possible sans le travail en amont des familles d'accueil. Roli, tu peux. Tu peux. Avant de rentrer à l'école, nos élèves chiens guides sont d'abord placés dans un foyer pendant 10 mois. C'est la phase de pré-éducation. Famille d'accueil, ça consiste à faire du chiot qu'on a à deux mois, un très bon chien de maison, un bon chien de compagnie et donc l'emmener dans le plus de lieux publics possibles. Les supermarchés, les centres commerciaux qui sont dans tous les magasins. Roli est la quatrième chienne que Gisleine forme et pour en faire un parfait chien de maison, elle lui apprend aussi à ne manger que sur ordre. Ça, c'est bon. C'est la friandise. Roli. Donc ça, ça s'appelle le refus d'appât. On leur apprend à ne pas aller chercher des aliments ou n'importe quoi qui se trouve par terre pour que lorsqu'ils sont au guidage avec le déficient visuel, ils ne ramassent pas tout ce qui se trouve par terre et qu'ils baissent tout le temps la tête pour ramasser. Roli arrive au bout de son apprentissage dans sa famille d'accueil. Elle va bientôt rentrer à l'école. Gisleine va donc devoir s'en séparer et ce n'est pas sans émotion. Et là, qu'est-ce qu'on est fiers. Tout ce qu'on a donné depuis le début, ça avance bien et que le chien arrivera certainement au bout de son éducation et pouvoir donner beaucoup de bonheur à un déficient visuel. Cette année, l'association remettra son 1800e chien guide depuis la création de l'école. On peut compter sur le soutien sans faille des familles d'accueil et des éducateurs canins qui œuvrent pour que les personnes malvoyantes vivent au mieux leur quotidien grâce à ces adorables boules de poils et d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada